Bonjour, et bienvenue pour ce quatrième reportage consacré à un poste d'aiguillage remarquable. Cette vidéo, qui donne la parole aux agents, accompagne le livre Remarquable Poste d'Aiguillage, qui a été écrit et édité par l'association Raillet Histoire. Dans ce reportage, nous allons visiter l'ancien poste numéro 2 de Belfort, qui était implanté directement au bout de l'un des quais de la gare. Malheureusement, le poste que l'on va visiter aujourd'hui n'a pas pu être sauvegardé sur place. Seul son mécanisme a pu être préservé, et les reportages que vous allez voir maintenant ont été tournés juste avant son démontage. Ce qui rend ce poste passionnant, c'est sa technologie Décube, et donc son recours très important à l'électricité permettant la suppression de nombreux organes mécaniques, sur lesquels reposaient beaucoup de postes plus anciens, ou même contemporains, à l'image du poste de Lyon-Père-Achins que l'on a découvert précédemment. Les principes technologiques très modernes développés ici, d'ailleurs, se sont diffusés un peu de partout dans le monde, pour être repris bien plus tard par des postes SNCF, à l'image des postes à relais à câblage géographique d'IPRG. On est à Belfort, en gare de Belfort, et derrière moi se trouve le poste de Belfort 2, qui est donc un poste membre du programme Poste Remarquable. C'est un poste de technologie Décube, donc c'est une technologie typique de l'Est, et donc il représente, il fait partie de cette catégorie des postes à lévée d'itinéraire, donc avec Lyon-Père-Achins, Rennes et Longo. Ce qui est exceptionnel avec la technologie Décube, c'est qu'elle est extrêmement en avance pour son temps. C'est une technologie qui a été mise au point au début des années 10, donc en 1913 même, pour être précis, par Albert Décube, qui lui a donné son nom. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a très peu de recours à la mécanique. Elle fait beaucoup de place à l'électricité, à une époque où on se méfie encore beaucoup des appareils électriques, qui n'étaient pas toujours très fiables, et surtout assez coûteux et déliquats d'entretien. Donc, à une époque où par exemple, le PLM installait des postes électromécaniques comme à Lyon-Père-Ach, l'Est installait des postes électriques, purement électriques. Donc, c'est assez exceptionnel. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le système de deux poignées, qui est à entrée-sortie. On ne trace pas d'itinéraire avec une seule poignée, mais des itinéraires en choisissant une entrée et une sortie. Et ça, c'est resté unique dans les anciennes compagnies. Ça s'est un petit peu exporté à l'étranger, puisque les Britanniques et les Américains, par exemple, avaient ce qu'on appelait des postes NX. Et la SNCF a repris le principe avec ses PRG dans les années 70, donc 50-60 ans après. Donc, on a 60 ans d'avance sur d'autres systèmes. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, qui permet une très, très grande compacité de l'installation. Et on va le voir à l'intérieur, le poste est imposant, mais pas par rapport aux cinq postes qu'il a remplacés précédemment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce poste, il est découpé en quatre zones. Donc, il y a une zone 1 qui fait entrée Paris et voie à quai. Il y a une zone 2 qui va des voies à quai, qui prend toutes les grandes traversées, et qui ensuite va soit sur Mulhouse, soit sur Lyon. Et puis, il y a une zone 3 qui concerne Mulhouse. Et puis, il y a une zone 4 qui concerne Besançon, Lyon, Montbéliard, etc. Et donc, en fait, chacune de ces zones a à ses extrémités deux points. Enfin, à chaque entrée ou sortie potentielle de ces zones, il y a un point qui est numéroté. Et donc, on les retrouve ici. Par exemple, sur la zone 1, on voit qu'on a P1, P2 de ce côté-là. Et puis ensuite, on va avoir 1A, 2A, 3A, 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 2A, 4A, 5A, etc. Et du coup, on va pouvoir créer un itinéraire entre ces points en choisissant une entrée et une sortie. Dans les faits, on choisit d'abord une sortie, puis ensuite, qui correspond à une poignée. Puis ensuite, on choisit une entrée qui correspond à une autre poignée. et en actionnant ces deux poignées, on va pouvoir tracer l'itinéraire entre ces deux points. Donc, ça évite d'avoir une poignée P1, 1A, P1, 2A, P1, 3A, P1, 3A, 2, etc. Puisqu'on a à chaque fois juste des points. Et puis, l'itinéraire, il faut ici lui donner un sens. Donc, à Lyon-Phr, par exemple, on tournait la poignée à gauche ou à droite. Ici, ce n'est pas possible, évidemment, puisqu'on n'a pas de poignée d'itinéraire à proprement parler. Donc, en fait, on va soit pousser les poignées, donc on va leur conférer un sens, soit pair, soit impair, soit tirer les poignées pour leur donner l'autre sens pair ou impair. Voilà. Donc ici, globalement, sur ce poste, c'est si on va vers la droite, on va pousser les poignées. Et si on va vers la gauche, on va tirer les poignées. Voilà. Donc, c'est un système assez original qui permet une énorme compacité. On n'a pas fait mieux au niveau compacité. Je vous amène maintenant dans la salle des relais découvrir les fameux relais soleil. Voilà. Donc, on se situe au sous-sol, sous la cabine de l'aiguille, enfin, dans la cabine au rez-de-chaussée, donc sous la salle de l'aiguilleur à proprement parler. Et, comme je disais, il y a un recours important à l'électricité pour l'époque et c'est permis par un relais qui est considéré très, très fiable, qui est très typique puisque circulaire. Donc, ce sont ces relais qui sont ici. Et leur forme circulaire leur a donné le nom de relais soleil. Sinon, ce sont des relais est. Donc, c'est vraiment quelque chose de très typique et tout à fait propre à la compagnie de l'est. Donc, on en trouve. C'est des relais. Donc, ils ont des fonctions différentes, des annoncés de transit, etc. Par exemple, des annonces, etc. Donc, ils ont une fonction de relais. À l'époque, ils étaient vraiment dédiés à la préparation des itinéraires, au contrôle des aiguilles. Puis, avec la SNCF, ils ont pu un petit peu évoluer dans leurs fonctions. On n'a malheureusement pu sauvegarder que le mécanisme du poste de Belfort 2. Mais si ce travail a pu se faire, c'est grâce à une équipe de bénévoles que je voudrais vous présenter. À commencer par Olivier Fleury, qui a pris en charge le développement du système informatique qui va permettre de refaire vivre ce poste au travers d'une simulation. Comme on ne bénéficiera plus, en fait, des relais qui permettaient de commander le poste, puisque moi, ce que j'aurais souhaité avec Olivier et Velay, c'était de pouvoir faire fonctionner le poste ici, sur place, avec les relais qui sont dans la salle au rez-de-chaussée. En quel cas, ça serait toujours le poste classique. Ça aurait fonctionné de façon classique. Donc, pour pallier, on va dire, au fait qu'on n'aura plus de relais, puisqu'on va être obligé de démonter toute l'installation. Donc, j'ai conçu un simulateur qui va marcher avec un automate programmable et qui va remplacer la salle à relais. Et donc, le simulateur reproduit fidèlement le fonctionnement du poste tel qu'il a fonctionné avec les relais. Et donc, ce qui permettra de faire découvrir le fonctionnement de ce poste aux gens qui viendront le voir, lorsqu'on aura, ce sera installé dans un nouveau local. Le but, effectivement, c'est de faire manipuler le public des installations qui permettaient le passage des trains. Et donc, le simulateur derrière reproduira exactement, obéira aux commandes qui seront faites par les personnes qui viendront manipuler et dont on espère, effectivement, que le public viendra manipuler ce poste. Et comme ça, ils auront les sensations que pouvait avoir un aiguilleur, les mêmes sensations que pouvait avoir un aiguilleur quand il était ici, à son poste. On a eu la chance, à Belfort, de retrouver un aiguilleur qui travaille dans le poste 2, Jean-Louis Simon. Grâce à lui, on a pu en apprendre beaucoup sur le fonctionnement et sur l'histoire de Belfort Poste 2. Il nous a raconté notamment un souvenir qui aurait pu être dramatique, dont la gare a été le théâtre il y a bientôt une cinquantaine d'années. Nous étions le 13 juillet 1973, le train Strasbourg-Vintimie, le 1596, qui venait de Mulhouse et qui devait rentrer à la Oie 3. Il a franchi le carré 92 à 117 km heure. Quand le mécanicien a commencé à freiner pour ralentir pour venir en gare, il a serré, il n'y avait que la machine qui freinait. Toute la rame n'était pas freinée. Et le train, il faisait 17 voitures. Donc 17 bagnoles. Alors, il est rentré, il a franchi l'aiguille en voie d'évier, la 57. Vous voyez la 57, parce qu'il venait en voie 2. 57 pour rentrer à la 3. Il a franchi l'aiguille 57 à 110 au lieu de 30. Alors, ce coup-là, il a commencé, j'ai des photos, si vous voulez. Il a commencé, il s'est coupé en deux. Et sur 17 voitures, il y en a eu la moitié, il y en a eu 10 de déraillés. Plus de lumière dans la gare, tout s'est coupé. Bien sûr, il y avait des poteaux renversés. C'était vraiment... Et on a eu du bol, parce que, selon les habitudes des aiguilleurs, il y avait des aiguilleurs, par exemple, pour rentrer à la voie 3. Il y en a qui faisaient le parcours de 3 B2, depuis 2 C, vous voyez. Et on passait sous le sas. Et cette aiguilleur-là, c'était Henri Desjardins. Lui, il avait l'habitude de passer par-dessus, heureusement. 2 C, il passait la 57 et il rentrait à la 3. Si ça avait été un autre aiguilleur qui passe par en bas, il y a des grandes chances que le poste aurait été démoli. Parce qu'il y a quand même une aiguille qui est vachement prononcée, là, juste avant, pour rentrer à la 3. Donc tout le monde a loué le ciel que le poste aurait été démoli avant son temps, hélas. Heureusement, cet accident n'a pas fait de victime. Seulement quelques blessés légers. Je continue à faire les présentations des bénévoles de l'association, avec Laurent. Je suis né, j'ai grandi à Belfort, j'ai vu la gare beaucoup changer. Déjà à l'époque, les 72 000, les rames tractées, la fin de l'ère des rames tractées de sa globalité et l'arrivée d'Urmas, du RégioLys, la GEC, le 73 500. Cependant, mon intérêt aux ferroviaires remonte à déjà très loin. Mais, on va dire, l'intérêt plus proche est arrivé beaucoup plus tard. Au moment où j'ai pu être un peu plus libre de mes parents, où j'ai pu aller moi-même dans des associations. Et je suis moi-même dans un club de modélistes et à l'association du train touristique de la Dolère. On utilise de vrais trains. Je savais déjà que ça existait. Je ne m'étais jamais imaginé, deux ans en arrière, me lancer dans la conservation avec des amis de ce poste. Et j'avais appris par aiguillage justement qu'un PRH avait été conservé. Mais à l'époque, je n'avais pas plus prêté d'intérêt avec ça. Je m'étais dit que c'était loin, que je n'avais pas... Et des circonstances ont fait que Belfort s'est lancé. Le projet a été lancé, puis interrompu pour être relancé. Et finalement, là, on se lance réellement de la conservation. Et là, on cherche un lieu pour l'entreposer. Tout en sachant que moi, la première fois que j'ai découvert ce poste, ce qui m'a interpellé et réellement plus, c'est qu'en fait, quand on regarde ici, c'est incroyablement simple. C'est juste des tiges avec du mécanisme, etc. Et c'est très facile. Ça a l'air en tout cas très facile d'entretien mécaniquement. Même si ça demandera un peu de... Quelques précautions d'emploi pour reposer des pièces neuves ou des remplacements. Là, on est sous le sous-bassement du poste. Avant, donc là, on a les verrous ici. Juste ici, là, on voit, on a les leviers. Là, on voit quelques-uns. Il y a les tirettes. Et en fait, dans le levier, on voit certains... Alors, il faut que je renvoie lesquels. Là, on voit ici, là, il y a les roues dentées qui donnent des glissières là-dessous, que je pourrais vous montrer tout à l'heure, qui donc bougent où les arbaces qui sont ici. Donc là, on en voit une. Donc là, c'est une glissière qui pousse. Ici, là, on a le verrou, la roue dentée, la cam. Et là, ici, il y a l'ordre des cams pour donner l'ordre au relais avec les signaux et tout ce qui va avec. Ça va voir que les cams, elles sont mises sur des sections carrées. Comme ça, on a quatre phases de réglage. Après, il y a les mécaniques derrière avec les leviers qui donnent accès à des glissières, des crémaillères. Et il y a deux étages de chaque côté. Mais en soi, le mécanisme est très simple. Et le gros du travail, en fait, se fait par les contacteurs qu'on a là. Ici. Et ces contacteurs font que selon comment ils sont câblés et mis, ils vont alimenter ou des signaux ou alimenter les relais qui vont faire bouger les aiguilles plus loin. Voilà. En soi, le bâti m'intéresse aussi énormément dans le sens où c'est une technologie moulée. Donc, c'est que du moulé usiné avec des vis. Et c'est un gros mécano. Donc, au niveau montage et assemblage, il est extrêmement simple, si tant est, qu'on ne dort pas. Je vous présente maintenant Maxime, qui m'a aidé à constituer une équipe sur place. Moi, je connais la gare de Belfort depuis pas mal d'années, parce que je suis de la région. Et j'avais en contact déjà avant Olivier Velay, donc avec le poste de PRH. Et c'est lui qui m'a contacté quand il a eu l'objectif de préserver le poste de Belfort. Il m'a contacté parce que j'étais... Je suis un local. Et en fait, je l'ai un peu aidé à constituer une équipe sur la région de Belfort, à trouver des bénévoles par les contacts. Voilà, moi, je suis passionné de train. Je fais deux trains réels et une miniature aussi. Je suis aussi modéliste à côté de ça. Je fais partie de la MFTB, le club des modélistes de Belfort. On a reproduit la gare de Belfort et le poste 2 qu'on a en miniature. Et puis, j'ai su mobiliser une équipe sur Belfort avec Olivier, Alex, Laurent, Emric, Marc et j'en passe. Il y a Cygnanis et voilà, on tente de préserver ce qu'on peut préserver, donc le pupitre, le TCO. Là, on démonte les relais, les relais, toute l'alimentation électrique puisque malheureusement, on ne peut pas préserver la cabine qu'a le poste dans sa cabine, in situ, sur Belfort. Ça aurait été bien dans son contexte. Malheureusement, ça ne peut pas se faire. Mais on travaille pour préserver, pour récupérer tout ce qui a un intérêt historique et qui est à préserver et qui sera utile à la remise en service simulée du poste grâce à l'aide précieuse d'Olivier qui nous fait toute la partie informatique. Là, actuellement, on est en plein sur le démontage. On a surtout attaqué au niveau de la salle des relais. On a démonté les transformateurs. On a récupéré les relais qu'on pouvait, donc les relais type S qui sont typiques du poste, les relais les plus anciens, des relais SNCF un peu plus récents. Là, on démonte le châssis avec les transformateurs, les fusibles, les différents câbles. On essaie de les décâbler proprement pour pouvoir faciliter la remise en service en identifiant tout ce qui est identifiable et qui va nous servir par la suite quand on aura trouvé un point de chute. L'équipe compte aussi Alexandre. C'est-à-dire que je connais Maxime depuis bientôt deux ans et en fait, on était tout simplement... Moi, je suis principalement passionné par le modélisme ferroviaire et c'est vrai que je me suis tourné par la suite vers le monde ferroviaire en général. Et en ayant connu Maxime via le modélisme ferroviaire, c'est lui, effectivement, derrière qui m'a parlé du projet et le projet en lui-même me plaisait. Effectivement, préserver le patrimoine, c'est ce qui est le plus important. Et donc, je me suis enrôlé dans l'association avec lui directement et on s'efforce maintenant, effectivement, de préserver ce qu'on peut sur le poste en lui-même. Non, pas du tout. Je n'étais pas du tout dans cette optique-là. J'étais plus, effectivement, dans le modélisme, dans la création de mon réseau, de décors, etc. Et c'est vrai que, du coup, le fait d'avoir ce projet en question, ça fait quelque chose. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des gares qui ferment. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont détruits, des bâtiments qui sont même, des fois, historiques et tout. Donc là, on se dit, effectivement, on a un morceau de patrimoine. C'est le dernier poste des scoops qui reste en France. On a essayé de le préserver dans son bâtiment. Malheureusement, on ne peut pas le garder dans son bâtiment, mais on va faire le maximum, effectivement, maintenant, pour le démonter, retrouver un local et puis essayer, effectivement, de le remonter et de le faire stimuler, de le faire refonctionner en simulation. C'était assez impressionnant parce qu'il est assez grand. Ce n'est pas commun d'en voir des aussi grands. Et c'est vrai que, puis même voir tout le système électronique, électrique qui est dessous, les bielles et tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout de suite impressionnant et tout de suite, on se rend compte quand même aussi de l'ampleur de la tâche parce qu'il n'est pas tout petit à démonter, il n'est pas léger, donc ça va être quelque chose. Et c'est vrai que la première fois que je suis arrivé, c'était vraiment une découverte. Je n'en avais jamais réellement vu en vrai, donc c'était quelque chose d'assez impressionnant. Ça serait un aboutissement, c'est ça, de pouvoir au moins faire bouger les leviers, etc. Et puis effectivement, que ça soit mis en même en stimulation, ça sera au moins des périodes en quelque sorte de jeu où on pourra effectivement même montrer ça aux plus jeunes et montrer au grand public comment fonctionne un poste d'aiguillage, comment fonctionne, on va dire, le métier d'aiguilleur au quotidien. Et donc ça sera quelque chose de très passionnant, je pense. Et enfin, parmi les bénévoles présents aujourd'hui, je vous présente notre Benjamin Yanis. Je m'intéresse beaucoup aux trains, surtout j'habite à Belfort, donc moi je suis souvent, je suis surtout, j'ai été intéressé et captivé par les 72 000, quand j'étais enfant jusqu'à leur fin. C'est l'élément déclencheur qui m'a mis dans ça. Alors je connaissais le métier d'aiguilleur, mais tout ce qui était l'univers, la technologie, la fonctionnalité des postes d'aiguillage, je ne connaissais pas plus. Et c'est vrai qu'au final, rejoindre cette association, ça m'a fait découvrir, ouais, c'est juste cet univers et toute la technologie qui se cache derrière les postes d'aiguillage. Alors je l'ai visité en février 2022, et ce qui m'a fasciné déjà en entrant, juste parce que j'ai découvert en premier la salle des relais, et c'est toute l'étendue en fait des relais, toute la technique électrique qui se balade en dessous, qui est un peu la face cachée du poste. C'est ça qui m'a fasciné parce que déjà le poste est resté dans son jus d'époque, et c'est vraiment, oui, toute l'étendue et tout le fait que ce soit massif, que ce soit comme c'était fait à l'époque en fait, construit pour durer et construit pour fonctionner, avec de bons engrenages, bien reliés entre eux. Ça, même si c'est pas dans ce bâtiment-là, dans ce bâtiment précis, même si c'est dans un autre local, juste le revoir fonctionner avec le simulateur qu'a concocté Olivier, ce serait déjà une grande joie et une grande fierté d'avoir pu porter ma pierre à cet édifice. Alors où est tournée cette vidéo ? Et grâce à cette équipe motivée, le mécanisme du poste a pu être sauvé, à défaut d'avoir été préservé dans son environnement. Je profite finalement de cette vidéo pour faire un appel. On va rechercher des lieux pour héberger l'installation, si possible pas très loin de Belfort. Donc on cherche un local d'à peu près 100 mètres carrés, dans lequel on puisse présenter ce poste d'aiguillage. Et puis surtout, nous, on a la capacité de le remettre en service et d'animer ensuite et d'ouvrir aux visites cette installation. Voilà, il nous faut juste un toit. Et à défaut d'avoir un toit, on pourrait imaginer le mettre par exemple dans un conteneur et donc là, il nous faudrait un lieu tout court, même si découvert, même si on préfère un lieu un peu plus vaste en dur. Donc on fait un appel à Idé. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous voulez vous manifester, on fait aussi un appel à bénévoles puisque le poste devra être présenté au public. Donc on fait un appel à bénévoles si vous voulez participer à cette aventure. comme d'autres bénévoles que vous avez vus dans cette vidéo. Et puis même un appel à manutention parce qu'il nous faudra des moyens de manutention. Ça pèse quand même quelques kilos. Donc si certaines personnes qui visionnent ce reportage sont bien équipées, ça peut nous intéresser. Vous l'aurez compris, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider à faire revivre ce poste en un nouveau lieu. Alors, si vous êtes intéressé, je vous invite à nous contacter par l'intermédiaire du site de Raillet Histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle qu'elle fait partie d'une série de neuf accompagnant le livre remarquable poste d'Aiguillages, écrit et édité par l'association Raillet Histoire. Je vous en souhaite une bonne lecture si vous l'avez entre les mains et vous renvoie sur le site internet de Raillet Histoire si vous souhaitez l'acquérir ou en savoir plus sur l'association. L'adresse du site est en commentaire sous la vidéo. Sous-titrage ST' 501